Et nous sommes de retour mesdames et messieurs, bien sûr sur E-Gaming pour le début de ces matchs retour, la suite de ces matchs retour de World Championship, le groupe d'educers et d'educates qui n'en finit pas bien sûr de se jouer. Intervention de Splice, victoire de Splice. Et belle victoire en plus, vraiment c'était une game clean de Splice comme on avait vu alors arriver dans les play-in finalement. C'est le niveau qu'on attendait. Absolument, c'était une des games les plus clean effectivement qu'ils aient pu nous délivrer durant ce championnat du monde. C'est très rassurant bien sûr sur la suite, mais le match qui nous attend bien sûr opposera bien les Gigabyte Marines à la J-Team et nous retrouverons les Splice Gardome juste derrière contre FunPlus Phoenix. Un match assez important pour les Splice, mais dans le scénario idéal, il faut surtout que la J-Team s'effondre. Il faut que la J-Team s'effondre et c'est faisable. Le truc c'est que les Gigabyte Marines, c'est une équipe qui disons a un play style où tu as l'impression qu'il leur manque une partie de la compréhension de League of Legends compétitif parfois. C'est effectivement les games que ces deux équipes nous ont montré jusqu'à présent et ils étaient ravagés. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment énervé, belliqueux. La guerre avant toute logique, tout raisonnement macroéconomique. Pourquoi j'utilise la macroéconomique ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait juste de la violence vraiment dans ces deux matchs. Maintenant, il nous reste à départager l'équipe qui est la plus explosive, j'imagine, Gardome. Oui, l'équipe la plus explosive. Viet Nam, en théorie, par expérience, avec les années, ils nous ont montré que c'était une région qui était surprenante parfois, qui était éclatante et j'espère qu'ils pourront prendre la victoire. Non, ça doit se faire. Si tu les prends de court. En tout cas, nous, bien sûr, si vous respectez le chauvinisme, eh bien, nous sommes bien évidemment pour les Gigabytes Marines Esports que vous voyez juste ici. Donc la phase de draft qui commence, Xayah qui est retirée et la J-Team. Ils viennent un petit peu à répondre. Alors dans les drafts qu'on a vus pour l'instant au niveau de ces deux teams, surtout celle des gammes qui étaient vraiment, vraiment spéciales. Au niveau des drafts de gamme, déjà, les piques, enfin, il y a une top qu'on ne voit plus trop au Kennen, en fait, ça se prend en counter et autres. Tu as vu Jay Smith, qui est un truc pareil, qu'on ne voit plus beaucoup, mais c'est du flex, en fait, c'est des trucs que tu peux sortir. Mais ils nous ont sorti un Renekton, Nocturne Kled, Blue Side, ce qui, bien sûr, n'est a priori pas une recette qui est censée donner la victoire en l'état actuel. Pas dans les Worlds, en tout cas. Pas dans les Worlds, où tu peux facilement te faire counter après. Et un pique pour des teams comme ça, qui sont violentes, agressives. Moi, je suis étonné, c'est que les Gammes Marines, ils n'aient pas encore joué Gragas, par exemple. Eh, fond de vous ! Est-ce que ce serait une espèce d'hybride avec l'équipe fantastique que nous avons eue l'année passée ? Je me dis que ça veut dire quelque chose, certainement. Allez, la phase de draft numéro 1 qui s'est terminée. Yumi, qui est retirée en last ban, Red Side, intéressant, et le first pick, qui n'est guère étonnant, regardons le sac. C'est là qu'Alyx sera peut-être celle de Zeros, c'est lui qui l'a joué, en tout cas pour le moment, dans ses Worlds. Du côté de la J-Team, il y a beaucoup de trucs à récupérer. T'as la Kaisa, si vraiment tu veux un carry AD classique, avec l'îlevé aux commandes. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose ? Libre à vous de définir cela. Et Gragas, c'est un jungler, quand tu veux être aggro, en fait, Gragas, il a tout ce que tu veux en early. C'est-à-dire qu'il a des gants assez simples à mettre en place, il a du dégâts, il a du sustain, il a un jungle clear tout à fait correct. Il est AP surtout, je pense que c'est la condition essentielle du champion, parce qu'à part Elise, il y a un peu moins de clientèle dans le top tier, dirons-nous. Bien sûr, je ne compte pas les Gartus et autres, voilà. On parle de l'exécution optimale, on va dire ça comme ça. Il y a Kaisa qui accompagnera ce Gragas, pas de Yassuo, pas de menace Yassuo qui plane, je pense. A priori, on ne dirait pas. Je ne suis pas sûr qu'il le joue beaucoup du côté de la J-Team, mais bon, le Lissine qui est présent du côté des Marines, pour le moment, pour Lévy. Lissine pareil, qui est assez efficace, c'est que Lissine, en fait, il faut être plus brillant sur Lissine mécaniquement que sur Gragas pour faire des choses intéressantes pour ta team. On aime pick Gragas dans Lissine, alors que le scénario inverse, effectivement, s'accomplit. On a un peu le doute, ouh, deux solo lanes qui se swappent, qui sont flexables. Voilà une approche intéressante, mais c'est double AP. C'est double AP pour le moment, double AP pour le moment, après il y a encore le slot évidemment au niveau de la bot lane. Le truc, c'est que bot, tu te retrouves face à une Kaisa, tu n'as pas que Zaya qui est disponible. Bon, on va faire repartir sur un second couteau, on va dire. Le Renekton du côté de la J-Team, reste un bon choix. Grèce, t'aimes beaucoup Renekton. Renekton, Gragas, en plus, à tout hasard, si t'arrives à faire match le Renekton avec ton Ryze, t'as le combo Renek-Gragas et tu détruis le Ryze. Oui, c'est une version très idéaliste, mais tu n'as clairement pas tort. Après, je pense que les Marians vont quand même essayer d'intercepter cette stratégie. Disons que leur seule possibilité, enfin, le plus simple pour l'intercepter, c'est qu'en fait, ce que font les J-Team avec ces piques-là, c'est que tu forces limite le Ryze mid pour qu'il soit sur une lane courte, de toute façon. C'est-à-dire que tu enlèves la possibilité de toi, parce que si tu mets Ryze top face à ce duo-là, il se fait éclater et la lane est beaucoup trop grande. Je pense qu'il aurait des difficultés. Ça peut se discuter, ça peut se discuter très clairement avec un Lee Sin Jungle. Il y a pas mal de variables, mais ça a l'air d'être une situation dangereuse, tout à fait. Heimerdinger, Syndra, sont retirés. Que des AP bots, apparemment. La Syndra est pressortie mid lane, bien sûr, un Syndra qui soulève allègrement Ryze en pure lane phase. On voit pourquoi il n'y a pas que les Renekton. C'est un Azir control back pour Fofo, pas encore validé toutefois, mais un mage control qui a une portée supérieure à Ryze. Les moyens, bien sûr, d'interrompre son portail transdimensionnel, les moyens de l'empêcher finalement de s'activer en tant que machine gun. Et là, peut-être, le plot twist. Et le scaling pour accompagner cette Kaisa, pour le coup. Plot twist. Et depuis le début, c'était un Ryze bot lane, mais une Tristanamide. On a dit contre Azir, je suis... T'as pas beaucoup de range en dernier, Tristanamide. C'est compliqué, Tristanamide, quand même, parce que ça gagne à peu près tous les trades jusqu'au niveau 6, et même après. Même après le truc que Azir, avec la range qu'il a, et finalement, la partition impériale, la Tristanamide aurait beaucoup de mal peut-être à faire des all-in, justement. Le Azir a de quoi s'en échapper, je... Je pose vraiment la question. On n'aura pas à répondre à cette question, fort heureusement, parce qu'il y aura bot lane, mais je pense que Tristanamide soulève, à mon avis. C'est un Volibert. Un Volibert qui cancelle les dashes contre Gragas, contre Grom, contre Azir, contre Renekton. Je crois que c'est un quintuplet. C'est un quintuplet, pour le coup, mais on peut voir aussi, dans ce cas, de la Poppy qu'on a vue. C'est Beryl qu'on avait vu, d'ailleurs, sur une Poppy support, qui fait largement le taf aussi, avec un petit peu plus d'options sur Poppy, notamment le fait d'enlever des adversaires en plein teamfight, de créer le surnombre pour ta team. C'était pas trop mal. Après, c'était vraiment dans un niche-pick contre Nautilus, si on a bien compris la chose. Benjen serait un petit peu plus délicat d'interrompre, à 100% de reprise, un combo d'Alistar avec ta Poppy. Mais bon, ça doit pas être trop simple non plus. Avec Volibert, draft intéressant. C'est vrai que d'habitude, on voit, on voulait certainement enlever, simplement enlever le Volibert de la paire avec Kaysa, comme on sait que c'est une paire, bien sûr, qui était très, très populaire en Asie, durant le Summer Split. Que Nautilus était ban en phase 1 par l'équipe vietnamienne. Voici notre draft. Le vote, bien sûr, est ouvert sur le chat. A vous de supporter l'équipe que vous voyez l'emporter. Et n'oubliez pas, avant de voter, si Gigabyte l'emporte, c'est cool pour la France. Du coup, voter Gigabyte, bien sûr, au niveau des match-up. On vous influence. Le Akali Renekton au top. Bon, Renek a toujours sa grosse leaning face, pas de souci. On a vu des Azir dans les Wars. Je crois que c'est le premier Azir. Il me semble que c'est le premier. Je vais essayer de te confirmer ça. Mais on n'en a vu aucun. C'est bien le premier. C'est le premier, ok. Premier Azir. Pardon, premier Azir. Excusez-moi. Premier Azir qui nous vient de la J-Team. On va voir ce que ça donne tout de suite. Un match extrêmement important pour la conclusion de ce groupe et les Splice. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Marines contre la J-Team. Le troisième match de cette journée de groupe stage. Si les Marines gagnent, cela va énormément aider les Splice. Des drafts assez aggro quand même. On a du plays de partout possible. Et surtout, le premier Azir de ces Worlds. Un Azir qui va être là pour scale, qui va être là pour tenir le Ryze à distance toute la ligne face. Absolument. Un Ryze Comet, d'ailleurs. Un rush phasic. Pardon, un Azir Comet. Ah. Il est quand même assez étonnant. C'est les fameux Azir Luden. On va voir quelle est son approche. Je ne suis pas vraiment expert de ce match-up-là, mais il me semble quand même qu'Azir est plutôt confortablement installé. Et bien sûr, c'est moins pire que Syndra, en tout cas. C'était un très bon ban. Au niveau des autres runes, rien de particulier qui saute aux yeux. On est vraiment dans les clous. Pas de téléportation botlane. Un élément quand même assez important. Et double TP sur les solo laners. Classique, efficace. On va commencer au niveau du buff botside de part et d'autre de la jungler. Mais c'est vrai qu'au niveau de la draft, le seul point qui a été surprenant, et tu l'avais bien remarqué, c'est le côté où on applique le leasing into Argas. Du coup, tu peux te faire comme si tu allais tout auto-cancel ton dash. On verra après comment Lévy va se débrouiller là-dessus. Du buff en first du côté de Ana. Et Lévy ici. Alors, au niveau de ses lane bot. Double starter botside manifestement. Double leash. On a la prétention de terminer sa rotation vers le côté supérieur de la carte. Les deux junglers qui pourraient très bien se retrouver au même carapateur, d'ailleurs. Il y a des chances. Ils disent être très intéressants. Parce que vu à quel point ces deux équipes étaient énervées dans leur premier match, s'ils se retrouvent face à face sur le carap, je pense qu'ils vont être déclenchés. Il y aura quatre TP d'un coup. Et ça va être la fiesta, bien sûr. Ana Karros directement à son deuxième buff avec le Gragas. Histoire d'être trop sûr de ne pas se faire invade. Et en même temps, après, comme tu as des camps de cible, Gragas les fait très bien. Les deux camps les plus intéressants. C'est aussi l'intérêt comme ça de partir vers ton deuxième buff instantanément. C'est que tu vas aussi aller rapidement faire les Corbins et les Krugs. Et du coup, tu leur permets de reset dans la game, de revenir plus haut level, etc. Bref, tu optimistes, on farm potentiel. On accélère le cycle de repop de la jungle. Transition niveau 2 qui est remportée par 06 ici qui a le push. Le flash-in ici qui est enclenché. Flash-in la part de Levi aussi, il a déjà connecté l'onde sonore. First Blood anecdotique récupérée par les gammes. Très honnêtement, ça a été tout seul. Ça a été tout seul, rapide, efficace. Double flash, Fofo lui a gardé le ciel, il se savait condamner de toute façon. Mais ça lui coûte la TP au hasil, il va falloir se méfier. Il ne reviendra qu'avec une dague, Fofo. Ça avait l'air d'être vraiment tranquille ce kill. Il a réussi à le toucher, le spell flux avec le spread sur les casteurs mignons. Flash-in cage. Et on a vraiment double assuré, double couche. On a mis les deux flashs au cas où il y aurait un débordement. Attention, la revanche maintenant du jungler DJ Team qui est bien entendu sur une ward. La ward qui avait servi à Levi pour venir faire ce gank. Levi qui se retrouve dans la rivière topside pour le moment. On va pouvoir récupérer le carapateur. Et de toute façon, son top laner est assez safe. Pas trop de soucis, il n'y a pas grand chose à faire au top. Si ce n'est aller vérifier les krugs, justement niveau 4 pour Levi de toute façon. Il domine complètement, mais il sera vu. Il est vu, mais on joue le jeu côté reste, j'ai l'impression. On aurait du backup qui viendrait. Absolument pas, parce qu'on est sur le scuttlebutt side. Avec une ward imposée dessus, donc toutes les informations qui circulent bien. Mais alors du coup, en fait, Anna, il a fait blue buff, red buff, corbin. Et après, il n'est pas allé faire les krugs. Tu vois à quoi je m'attendais, vraiment, pour récupérer le max de ressources. Il veut vraiment équilibrer le matchup mid lane. Mais voilà, Gaïa qui bien sûr joue autour de son topside. Il sait son jungler et de ce côté-là. Il sait que son buisson, bien sûr, est pinké. Donc pas de raison d'aller explorer le sud, le sud qui fait peur. Il reste ici le trade face à zéro. Ce qui est pas malin, toujours intérêt de toute façon. Du gros Nekton, Anak aurait pu passer par derrière. Qui vient de se montrer ici dans le tribouche. Oh la belle wave ! Ça n'a pas eu jusqu'au bout ici. On a Ryze qui est en train déjà de décaler vers le bot side. Mais on ne va pas vraiment pouvoir match. Et le dive qui a été avorté, il semblerait Gardoum. Entre le rocket jump, les flashs. C'est un dive qui aurait pu être très dangereux pour la J-Team. Et à la base, Amna, je pensais qu'ils voulaient invade les Krugs. Et pareil, le timing était bon pour l'invide. Mais c'était attendu avec la Ward, juste devant les Krugs par les Marines. Dans tous les cas, la botline J-Team avait bien bué de la wave. Ils étaient prêts à exécuter quelque chose. Mais effectivement, avec le mouvement de Levi, téléportation de Zeros, ça avait l'air quand même d'être super dangereux. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle qui se... Oh Zeros ! Et peut-être pas le meilleur moment pour faire une incursion de Ward. Oh, la smoke qui est tombée. Normalement, Akali, pas de smoke. Pour un jungler, c'est du pain béni. C'est censé être free. Et du coup, Ana qui est vers le top side pour le moment. Qui pourrait peut-être revenir faire coucou. La très bonne Ward placée par Zeros dans la rivière. Et ça push. Il n'a pas besoin de risquer un Zeros. Aucun problème. Belle gestion de wave. Bien sûr, il avait l'info sur le jungler. Et là, on vient d'récupérer l'info de toute façon en plus. En tout cas, Ana, c'est bien lui, si je ne me trompe pas. Niveau farm, il n'aime pas trop. Ce n'est pas son truc. Et même niveau présence sur les ganks, il n'a pas des timings non plus à chaque fois. Alors, il campe violemment. Il campe violemment, mais ce n'est pas de la pression. Attention ici, la Dominus. De la part de reste, Zeros. Il va être 1v2 resté dans Jean-Tour-Même. Mais là, toute la fureur reste. Est-ce qu'il peut le faire ? Le 1v2 peut-être. Face à 0, ça va passer. C'est un bon vieux 2v1 de Renekton de solo queue, mesdames et messieurs. Est-elle la solo queue ? Pas besoin de l'expliquer en profondeur. Renekton niveau 6. Akali Lissi niveau 5. Échec et mat. Allez, ce commit là-dessus, c'est une sacrée erreur de la part des Marines. En plus, il était dans ses minions. Pour ne rien arranger à la chose. On part évidemment sur le protège-bras du savant du côté de zéro. C'est ex-drinker pour reste. C'est vraiment la situation de solo queue. C'est celle-ci, on la connaît. Mais Zeros ne doit pas lui manquer grand-chose pour être niveau 6. Quoique... Il y a 7 way. Il est un petit peu plus bien quand même, mine de rien. Ils ont voulu le tenter en plus. Ce n'est pas comme s'il essaie de s'échapper ou autre. C'est vraiment... Il partait avec une idée de fight sur Renek. La fureur stack, beaucoup trop dangereuse. Premier dragon de la game, on n'en a pas parlé, mais c'est un infernal, Twix. Tout à fait. Et avec des compos comme celle-ci, ça peut être explosif assez rapidement. Et surtout que côté gamme, on n'a plus de TP Advantage en topside. Le top laner des J-teams, lui, est disponible pour son équipe. Zeros, il a commit sur cette top lane. Donc, avantage, on l'imagine, pour l'équipe de LMS. Malgré tout, l'économie est plutôt du côté du Vietnam. Plutôt du côté du Vietnam, mais notamment Levy qui met 500 gold. Il met 500 gold à son adversaire direct, Levy. Disons qu'on est dans un mouchoir de poche. Oui. Sauf pour Zin, quand même, qui prend moins 500. Ouais, jungle est à D, du coup, où il y a un écart qui est assez... L'EV, définitivement, top 3 de ces worlds. Oui. Il fait difficilement mieux. Non, des places à Ouzi, Teddy et Perkz. Au minimum, je pourrais même mettre double lift. Allez, ce dragon infernal. Mais il est vu, en plus. Il est complètement vu. Levy au niveau de la top lane. Va tenter le dive. Mais c'est un Renekton sous 2 minutes. Une fois de plus. C'est dangereux, ceci. Cette fois, Twix, ils ne seront pas 2000 voix trop 3. Kaya qui est présent, lui aussi, Ress qui prend d'énormes dégâts. Et Levy qui se tombe. Ress, le 1v3. Il est content. C'est une blague. Il y a une caméra cachée sur cette top lane. Waouh. Pour le deuxième round, c'est à nouveau le Renekton. Qui arrive à survivre à 1v3. Mais il lui file un red buff en plus. Et qui fait claquer le jungler pour lui, voler le red buff. C'est incroyable. C'est incroyable, mesdames et messieurs. On va avoir un crocodile de compétition. C'est le gars, il est sage. Tu l'avais dit tout à l'heure. Il a pris Exdrinker. Il est tout tranquille. Mais oui. Non, mais c'est... L'Exdrinker, c'est le bon compromis entre eux. Je fais un peu de dégâts, mais je ne vais pas trop grid non plus. Impression de voir LRB à la Yon eSport. Incroyable. Très, 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 très bon. Bon, après, le farm, bien sûr. Zeros qui tient le rythme. J'imagine qu'économiquement, deux kills, ça commence à se voir, malgré tout. Il a quand même pas mal de kills en plus, effectivement. Et pendant ce temps-là, il y a quand même eu le dragon qui a été récupéré. Donc, c'est tout béné pour la J-Team. C'est pas comme si... C'est de l'annonce, le truc. C'est là, Dominus, je stacke la rage. On y va, les gars. Alors, gestion d'aggro. Alors oui, il l'a interrompu ou pas ? Non, il n'a pas interrompu, bien sûr, puisqu'il est arrivé. Je suis bête. Il lui a mis du pollen. Lévy a pris l'aggro alors qu'il y avait encore le stun de Rest. C'était toujours dangereux, mais du coup, Rest n'avait pas claqué son stun avant. Il avait claqué le double dash qu'on avait vu pour clear la wave. En même temps, comment tu veux que ses PV, ils descendent sous cette tourelle s'il n'y a pas quelqu'un qui prend la douche directement ? Prendre la douche, c'est-à-dire se faire déjà tag par la tourelle. T'as juste à attendre de voir le faisceau arriver de cette personne. Tu l'exécutes, simplement. Sauf si c'est Rise, bien sûr, puisqu'il est... Il est à distance, c'est la clé ! Il est à distance. Ça aurait dû, en tout cas. Mais il est arrivé un petit peu tard, sur Rise. Ah non, pendant le soir, dans sa jungle, c'est bien quand t'as un top laner qui gagne à ce point-là. Même si sa jungle ne soit pas merdant sa partie impériale. Deuxième round. Ici, le baril est parfaitement exécuté. Petite passe en profondeur. Oh, faut finir ! Petite passe en profondeur sur Koala. Koala ! Jeun et Serge, Kaya, c'était la balle. Magistral, bien sûr. Pas très très bon pour Splice, tout ça. La farce méfait de même Koala. L'outil-eure qui ne le touchera pas. Et Slay qui veut essayer de s'approcher. Attention, il y a Zeros par contre qui va attendre Koala juste au-dessus. Ça coûtera le flash peut-être du Alistar ? Interception, c'est l'ultimètre qui est claqué. Koala qui essaie de hold-up quatre personnes. Gagne du temps, c'est une certitude. Bot lane, il se passe des choses. Téléportation défensive, d'ailleurs, de la part de Kaya. Et les lanes qui vont rester comme ça, au moins pour cette wave. Non. Non, non, non. Non, pas encore. C'est juste des creeps à récupérer, Twix. Pas de souci. J'ai confiance dans les joueurs des gammes. Par contre, si Renekton veut die... Oula ! Non, non, tu vois ? C'est le 1v3. Round numéro 3, mesdames et messieurs. Le Renekton, il a son dominus. Il a mis son stun au tout début. Il a eu sa stone personne. Et il a échoué. Ça y est, le titan est tombé. Mais il a quand même misplay. Il a quand même misplay, effectivement. Mais bon, il fallait trois personnes autour de lui, loin de sa tourelle. Pour pas revenir à ce miracle. Et il avait 2200 gold en poche aussi. Et il avait 2200 gold en poche. C'est quand même dommage. Quand tu sais que, bon, tu as une bonne partie de ta chsogine dans la poche droite. Mais que tu restes pour taper la tourelle avec ton ex-drinker. Il va revenir avec un BF et un Ruby Crystal. C'est pas grave. Il y a quand même le shutdown qui a été récupéré tout de même. Par Lévy ici. Mais ça veut dire que Lévy, maintenant, lui aussi offre un shutdown potentiel. Il y a des gold à récupérer de toute façon. On s'y retrouvera. C'est un cercle vertueux, bien sûr. Et sur ces deux moves de suite, on notera la mort de Koala. Et celle de reste, les joueurs de la J-Team ont conservé leur flash tous les deux. Oh, attention, Koala ici. Il va se faire engage. C'est pas mal. Kaya, la cage qui touche. Est-ce qu'on pourra le faire pour Koala ? Ça semble difficile. L'élever. Ça ne touchera pas le Void Seeker. Mais Ana est là en wake-up. Et Slay qui va se faire intercepter. Et même exécuter quasiment instantanément. On n'a même pas eu le temps de voir cette fameuse régénération de Volibear. Je crois qu'elle n'était pas passée au top, sa régène. Il était déjà pro-accueil. Ah, peut-être. Il y avait forcément besoin. En tout cas, Kaya, bien sûr, qui va pouvoir tenir ce push sans aucune difficulté. C'est un rise. Et on se retrouve donc officiellement avec Tristan Amid face à Azir. Le rise up, tu l'avais call pendant la draft en plus. Euh, bot, tu en avais parlé à un moment. Ouais, je n'imaginais pas ça quand même. Mais admettons. Il force les gammes ici. Il force. Mais à ce moment-là de la partie, le problème, c'est que tu n'as pas énormément de dégâts donc avec un rise. Tu as du wave clear qui te coûte beaucoup de mal. Mais tu as-tu clear de damage output ? Tu as des dégâts relativement en 4. Tu es quand même niveau 9. Tu as l'ulti-run. Donc tu as 40% de bonus sur ton spell sous spell flux. Faudrait voir en détail. Mais peut-être qu'il y a une rotation de sort qui ne s'est pas bien accomplie non plus. Non, mon rise quand même, ça commence à envoyer. Ça fait mal. Il n'y avait pas d'ulti sur quoi là. C'est le point-clé. Mais bon. Ulti, Aftershock, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Il se ressemble un peu beaucoup, l'Aftershock. Tellement efficace. Un peu trop peut-être. Le héros de la fin. Pendant qu'il va être engagé la part de la J-Team. On n'a pas du tout de vision sur le top side de la map pour les gammes. Leur bot side et cover, au moins leur jungle bot side. C'est là où tu vois vraiment qu'ils jouent de façon défensive. Qui se font complètement avoir pour le moment. Et pour le coup, ça va aller de mal en pire pour cette équipe. Le plan de jeu, bien sûr, c'est de jouer les sides. Du côté vietnamien. Avoir Akali. Avoir Ryze. Ils créent un maximum de décalage en remportant leur match-up respectif sur les côtés de la carte. Avec Tristana, l'issé nouveau libère en électron au milieu. Pas si cette formation peut réellement tenir au centre. Mais en tout cas, elle tiendra certainement sur les sides. Les match-ups sont plutôt côté vietnam. C'est plutôt côté vietnam. On verra comment ça va se goupiller après. Le héros de la faille qui est envoyé sur la mid lane. On veut récupérer les plaques juste avant qu'elles ne disparaissent. Absolument, le timing est très bon. On n'ira pas jusqu'au bout. C'est déjà pas mal de récupérer 4 sur 5. C'est sachant qu'ils ont récupéré nos top, nos bottes. En soi... C'est un beau bilan. Ça leur fait du 6 plaques à 1. Très joli bilan. Dragon des nuages, donc ils ne devraient pas trop motiver. Bien sûr, les joueurs. Est-ce que les J-teams vont pouvoir jouer ce fameux format regroupé qui leur sient à ravir, bien entendu ? Où est-ce que les Gigabit Marines vont trouver la solution d'installer leur propre jeu de side lane ? Je me demande vraiment bien comment J-teams réagirait si les side lanes étaient bel et bien occupées, manœuvrées par le duo des Gigabit Marines. Il resterait l'option de faire des hard-langage à grand coup de Ana ou autre Fofo. Mais bon, dans ce cas, tu te commites, évidemment. C'est sûr, c'est de l'langage au Gragas, c'est de l'langage au Alistar. Il n'y a plus facile, mais il n'y a beaucoup plus facile. Donc, il y a ici Kaya qui va être pris à partir. Il a toujours le flash, mais ça a l'air d'aller pour lui. Sa TP du côté de la J-team. Ici, on est là pour Zeros qui arrive en back-up. Bref, lui aussi, Zeros qui part sous la tourelle tout de même un petit peu loin pour Zeros. Et il vivra ! Et quoi, là, finalement, qui va tomber ? Leurélectron qui va les récupérer sondus. Et ça devrait s'arrêter ici, à moins que Fofo trouve l'interception. Mais c'est un Lee Sin. Il devrait normalement l'emporter, niveau mobilité. On s'échange donc top laner contre support. On imagine, bien sûr, que c'est donc J-team qui en sort avec la tête la plus relevée. Satisfait, en tout cas. Heureusement pour Zeros qu'il a un farm tout à fait correct par rapport à son adversaire. Sans quoi, ce serait catastrophique ce qui lui arrive depuis tout à l'heure. Il farme pas mal, Zeros. Là, si tu roules là ! Une Kaysa qui all-in sur une triste. Il y a le killer instinct au cas où. Il ne va pas forcer plus que ça du côté de l'îlevé. Ça se regroupe, par contre, au niveau du Drake. Pour la J-team et Lévy, qui est présent top. Lévy présent au top, ça fait un dragon tellement gratuit. Absolument. Dragon complètement gratuit. D'ailleurs, Reste qui a dû le démanger de se retourner sur ce Lee Sin qui avait deux niveaux de moins que lui et X-Flash qui va passer par-dessus. Est-ce qu'on va aller connecter le combo ? Pas besoin pour récupérer la pression bot. Un dragon, une tourelle. Pour la J-team, ils sont assez patients dans cette game. Parce que la plupart des moves, c'est Reste qui attendait sur la tourelle et qui faisait « venez me donner des kills ». Comme GetMe. Et donc, comme on joue bot, on va jouer du côté opposé, côté Vietnam. Évidemment, ce Renekton qui est pris à partie, malheureusement, pour le top player des J-team. Il lui manque très peu d'argent pour avoir la chojine et certainement prétendre à nouveau au 1v2. Et le fait est qu'il ne l'a pas et que les joueurs de Gigabyte Marines ont tout à fait raison de presser. Il faut qu'il arrive en back-up. Mais attention, il y a quoi là pour l'interception peut-être sur Lévy ? Ça devrait aller pour le Lissi. Donc, cancel évidemment les mobility boots du Alistar. Il ne pourra s'échapper pas de problème. Attention, la partition impériale qui va repousser Zeros. Hors de sa smoke. C'est une Akali qui est complètement gratuite. Twix, il y a un troisième kill pour reste. Du caviar très très bien joué ici. On a retiré le seul véritable outil défensif de Zeros instantanément. Il ne s'est pas fait prier pour tomber. 1-0-3. Pour la star des Marines. Pas un début glorieux mais comme tu l'avais bien dit, il farme bien et une Akali, bien sûr, ça peut rebondir à n'importe quel moment dans le match. Il a l'exté Gunblade. Il est full build. Voilà. Il est full build, tout à fait. Il n'y a pas de bot encore mais ça ne saurait tarder, je pense. Pas un mauvais choix, les bots. Absolument, 17 minutes de jeu, 3 minutes avant le Baronachor. Profo en bot side. Où en est ce fameux setup des gammes ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir répartir le farm équitablement entre Ryze, Akali et Tristana en jouant sur 3 lanes ? Pour l'instant, les mid laners ont quand même une sacrée longueur d'avance bien sûr avec Fofo en tête. Ça approche des 200 CS à 17 minutes d'ailleurs. Quasiment, effectivement, ce roi les hier. Ça fait du bien la chose qui vient d'apparaître du côté de la top lane pour REST. Mais on est groupé à 5 au bot side de la map pour les gammes. C'est-à-dire que leur tourelle top est complètement mise à nu, REST va pouvoir s'en donner à cœur joie. Mais s'ils sont à 5, à moins, soit tu crées du mouvement, soit tu es en train de partager des ressources entre trop de gens qui en ont besoin. Il ne reste pas 36 solutions. De toute façon, on veut cette tourelle mid lane. On a balancé un héros de la faille à 13 minutes même. Il serait temps de la conclure avant de pouvoir discuter autour du Baronachor. Mais le farm, ça devient dramatique. Il y a vraiment une sacrée longueur d'avance, surtout au poste de bot laner ici. La tourelle top va tomber en faveur de la J-team. Enfin, 0, ce qui est allé vers le bot side. Pour une raison, pour être honnête, qui m'est un peu obscur en soi. Parce que même si cette tourelle limite tombée, je ne suis pas sûr que les J-team auraient essayé de forcer quelque chose. On respecte quand même pour REST. Et quoi là ? Les héros qui... Il y a Volibert qui arrive en backup. On pose une ward certainement pour une téléportation. C'est un Renekton Shogin. À quel moment il ne se peut pas respecter ici ? Parce qu'il n'est pas tout seul. Ils ne sont pas tout seuls. Zéros, il y a le backup évidemment de la part de Slay qui est présent. Lévy qui est là lui aussi. REST qui n'a plus le point DS. Il peut le faire, reste tout de même le stun. Il a encore mis son stun. Ce n'est pas possible. Et donc Lévy qui récupère ce kill. J'ai Amann suplex. Et le double et A. Attention qu'il reste ink. Il y a L'invée qui arrive. La stopwatch ne sauvera pas bien sûr. Le jungler des Gigabyte, c'est l'arrivée de Fofo qui va récupérer les sondus sur Volibert. Et on est en plein cœur de cette grande interrogation. Mon cher Yardoum, qu'est-ce qu'elles ont ces équipes en tête dans ces matchs aujourd'hui ? Elles sont très énervées. Les choix ne sont pas très cohérents. Le seul mot qui me vient, c'est bagarre. Vraiment. C'est-à-dire que 0-6 pour après REST parce qu'on a vu au niveau de la rivière près de la mid lane, il y avait Slay qui était en train d'arriver. Bon, comme tu l'as dit, Renekton Shogin, Mouveau 11, c'est un forcing qui aurait pu coûter beaucoup plus cher. Parce qu'on rappelle que REST a fait un petit misplay mécanique. Tout à fait, j'espère qu'on aura le replay. Il me semble bien avoir vu le stun être hold et il ne l'a pas lâché finalement sur l'échange. C'est bien sûr très important puisque le stun de Renekton sous Shogin, c'est à la fois une habilité qui va se reset et des auto-attaques dans l'habilité elle-même qui permettent de reset les autres habilités. C'est le cas. C'est terminé la partition impérielle. Il va se suicider, Kaya. Quoique que ce suicidé peut-être pas. Évidemment, Yazine qui arrive en backup. Le flash out de la part de Fofo. On pourra se mettre en sécurité pour Fofo. Il faut peut-être pas longtemps. Et il y va justement. A 4-8 maintenant. Le suplex s'est récupéré et après Alistar. Très bon flash de la part de Kaya. Et derrière c'est le Olympe de Sile. Il n'y arrivera pas. De l'autre côté, Lille. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, Yardoum ? Flash in de Lille V. On récupère le kill. Pendant ce temps-là, le jungler de Giga Batmarine est en train de soloter la T1 mid. Et nous avons Renekton avec Yali Botlane pour la continuité. Oh, mais attends, Slayce. Slayce, il peut falloir l'attraper. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, les joueurs de la J-Team. Il n'y avait pas l'info. Slayce se faufile dans la jungle adverse. Tous n'y qu'il est. Avec énormément de vision d'ailleurs de la part des gammes dans cet endroit-là de la map. Pas faux. C'est vrai que... Ils ont plutôt pas mal couvert le territoire. Mais l'élevé, top 3 AD, 3-0. Bah, oui, bien sûr, ça. Encore ce stun qui va simplement fade. Et ça, je sais que tous nos chers amis main Renekton ils ont mal au ventre de voir ça. C'est assez douloureux pour le coup. Tu t'approches, tu baites la smoke. Ce qu'il faisait beaucoup mieux au début reste d'ailleurs. Je trouve aussi qu'il était bien plus affûté au début du match. Kaya en fait qui bait de son propre corps que Zinn et Slay étaient en train d'arriver. Le disque solaire. Tout le monde qui arrive au top. Tout le monde qui est en train d'arriver. C'est bagarre. Il y a 3ème round maintenant. Et juste après l'élevé. Hop. On va pas se prendre la tête. Il a flashing en plus Zinn. Oui, tout à fait. Il a voulu aller chercher jusqu'au bout. Il a mis le Buster Shot un peu trop tôt en fait. Bon. Il y avait de l'idée. Bagarre. Bagarre dans la jungle encore. Tandis qu'on est en train de faire le dragon du côté opposé. La courbe de gold qui n'a aucune seconde. J'ai l'impression. Était dans le sens des Gigabyte Marines. Cela dit, on a frôlé vraiment juste avant la 20ème. C'est pas passé loin effectivement. Là on se revoit. Après, l'écart n'est pas colossal en soi. On parle de moins de 4000 gold. Il n'est pas colossal. Le problème, c'est que tu as 3 dragons donc des stats en plus côté JT mais notamment en infernal. Dans un timing où tu as ton vasire qui scale, tu as Kaysa, tu as le Renekton qui est actuellement très fort déjà dans le game. Et tout cela, ça accroît un petit peu plus la différence de puissance entre les deux équipes. Le problème, c'est qu'actuellement côté gamme, on n'a pas beaucoup et ils essayent de mettre en place le 1-3-1 parce que quand on a vu ce Rise à l'Etop, finalement, il y avait le backup de la team. C'était pour se battre à chaque fois. Absolument et je me demande justement ce qu'on attend, peut-être un spike d'objet, quelque chose qui ne satisfait pas en tout cas les Gigamètres Marines et peut-être que ce n'est pas du tout le style de jeu qu'ils ont envie de mettre en place dans cette game. Regardez-les, leur style de jeu, c'est qu'on attend dans le buisson et on frappe la première personne qui passe à côté. C'est ce qui va se passer ici sur Fofo. Le kick, il n'a pas pu jouer. 1000 goals de shutdown récupérés pour Kaya. Et parfois, les stratégies les plus brutales sont celles qui fonctionnent. on va récupérer un sacré paquet de gold sur ce move. Et la stopwatch de Hanna en plus, ça en est presque dommage cette stopwatch. Il était condamné de toute façon. Mais oui, la stratégie des gammes, j'ai l'impression de voir Asterix Obelix contre les Romains. On tabasse et on va aller tabasser le Baron. Et c'est peut-être la meilleure occasion qu'ils auront de l'obtenir. 5 V3, 100 junglers, 100 mid laners. Mais Alistar, Renekton, Kaysa. Mais il y a Renekton, Shogine et il y a Kaysa effectivement. Et d'ailleurs, le Renekton qui est lancé, il l'a téléporté dans le pit. Il a réussi à dash out. Mi-PV au niveau de ce Baron Nashor, c'est l'occasion. Il faut se presser, il va y avoir une téléportation d'Azir. Il est peut-être déjà trop tard. C'est le moment de haute pression. On dive in ici, du côté des J-Teams. Et ça a l'air d'être un tronc absolument légendaire. C'est un liche de Baron Nashor et l'équipe du Vietnam qui s'effondre. C'est catastrophique. C'est un Nashor pour un Nash qui a été grid. Ils ont lich. Le Baron Nashor. J'ai jamais vu un liche aussi précis. Il est resté à 500 PV tranquillement. Il n'y avait plus qu'à se baisser pour le cueillir. On récupère la T2, on joue instantanément puisque Fofo et Ana ils ont déjà reset puisqu'ils étaient morts. Mais c'est-à-dire que foutu pour foutu les gammes, il leur restait une option qui aurait été moins pire. c'était au minimum tu bursts le Nash, tu meurs avec le Nash mais tu ne le laisses pas aux adversaires en plus. Oui, soit tu bursts soit tu turn mais tu ne fais pas entre les deux évidemment. Et pourtant ce résultat-là, il est inespéré. À la base, on ne voyait que Azir. Oui. Et il y a Ana qui est tombée du pommier comme un petit présent des dieux qui est au passage le jungler. Donc vraiment, ça c'est une situation où... Le problème c'est que le trio restant, c'est le trio efficace de la game. Reste, il est bien dans sa game. Malgré ses petits erreurs mécaniques, ça reste un Renekton niveau 14, Shogin, t'es bien. T'as Alistar qui dans le pit du Nashor, Alistar c'est très fort, ça te maintient sous les dégâts du Nash, sous les debuffs. Il a anéanti la moitié de son ult en faisant le tour de la corniche. C'est quand même un super scénario je trouve. Et là quand il go in, il a plus l'ulti Renekton. Ça va le truc. Il l'a plus. Mais bon, il en a pas eu besoin plus que ça pour que ça récupère tout. La combinaison Alistar-Renekton dans un pit de Nashor. 2000 PV, 500 PV, j'étais un petit peu marseillais mais quasiment pareil. Oh là là ! Kale-out DPS de la part de Zinn sur son support. Littéralement un point de dégâts de plus. C'est du jamais vu. Un point de dégâts. C'est une Tristana qui a eu lieu. Il a tapé quelqu'un qui était sous Aftershock. Comment tu mets 81 points de dégâts sur une Tristana ? Il a tapé une attaque sur Alistar sous ulti peut-être. Peut-être. ou alors un dommage collatéral du tir explosif. Ah ! Qui a été mis sur le Nash ? Peut-être. Parce que sinon, c'est... C'est un véritable mystère, mesdames et messieurs. C'est peut-être le push final de ce match entre J-Team et Gigabyte Marines. On a une seule wave, cela dit, qui entre dans la base de la première tour du Nexus qui est à 50%. Personne qui speedpush. C'est le face-to-face, Gardum. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils peuvent défendre, les gars ? On rappelle que pour Splice, il faut que les gars remportent cette game et s'attend de défense. Lex fait pourquoi à la 40 directement dans le... Ah non ! Le push explosif ! C'est pas mal pour qu'il y a le flash qui permet de se repositionner. Et on intercepte les minions dès le respawn. La première wave de Supermignion que vous voyez en bas à droite de votre écran qui est assez loin pour les J-Team. Mais il y a une nouvelle vague qui arrive et c'est peut-être juste de celle-ci qu'ils ont besoin pour terminer cette dernière tour de Nexus. Du PM, ce que fait REST. C'est honteux. C'est absolument honteux. J'espère qu'il va être punimé. Non, il a apprécié Dominus. Il est sous Chogine. Il arrive à exécuter le support Vietnamien instantanément. C'est le all-in bien sûr des Gigamath Marines. Mais ça a l'air d'être trop tard mon cher Yardoum. C'est trop tard. Et les J-Team qui remportent le match et se hissent un peu plus haut dans ce groupe avec trois victoires de défaite. Et pour l'instant, c'est évidemment Fun Plus et J-Team qui sort du groupe. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais, 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 si Splice, ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure, ce n'était que les prémices de ce qu'ils vont nous montrer aujourd'hui, ça peut pousser du truc. Ah bien sûr. Le meilleur des Splice peut paraître un peu plus intimidant que le meilleur des Fun Plus qu'on ait vu dans ces Worlds. Ouais, clairement. Très bon. Gros calibre de joueurs, bien sûr. N'essaie pas de rabaisser les Fun Plus par chauvinisme. Évidemment, le vainqueur d'une des régions les plus relevées de la planète. Ce ne sera pas une mince affaire. On les juge actuellement par rapport à ce qu'on a vu d'eux sur ces Worlds, tout simplement. C'est sûr que c'est... Les équipes comme ça qui sont championnes à domicile, elles ont de très bonnes chances de monter en puissance à mesure que les games s'enchaînent quand même. En général, oui. Sauf quand tu t'appelles Eskéty et que tu es déjà au top. On ne gagne pas une région pour rien, de manière générale. Mais cette année, c'est vrai que je n'ai pas de déception de sites 1 de régions qui n'ont pas fait de bonnes games ou quoi. Parce que même du côté de l'Amérique du Nord, ça joue correctement. Alors, à part une game qui était un peu terrible. Non, mais on ne juge pas les spécialités de chaque région. Chacun a son propre goût et ses propres défauts. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mesdames et messieurs, pas d'analyse desques pour ce match en particulier. On va directement se retrouver après une courte, pas page de pause, mais une courte pause toute courte puisque nous allons retrouver juste après les Fénix et les Splice. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501